Bonjour mes chéris, comment vous allez? Ici Anna, votre soeur, amie et youtubeuse préférée. Ici ça va très bien, le temps est beau, il fait chaud. Je suis d'humeur, je suis en rose, je suis un peu maquillée aujourd'hui. Donc ça va bien par la grâce de Dieu, en tout cas mon Dieu règne. Donc mes chéris, aujourd'hui je viens encore avec une autre vidéo que vous avez requestée. Donc restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Donc je viens avec une vidéo corps, entretien de corps, vous savez j'aime bien cette vidéo. Mais aujourd'hui ça ne sera pas entretien de visage, mais ça sera entretien de corps. J'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de questions, des personnes qui m'ont posé des questions comment traiter l'acné du corps, c'est-à-dire sur le corps, le dos, les fesses, sur la poitrine et autres. Et j'ai décidé de venir vous montrer une astuce très simple, l'astuce est très simple, qui ne coûte rien avec les ingrédients qui sont utilisés. Vous savez maintenant avec Anna, on essaie d'aller un peu naturel, moins cher et autre. Donc voilà l'astuce. Mais avant ça, on va parler un peu des causes de l'acné. Vous savez, on va parler un peu des causes de l'acné sur le corps. Alright. Donc le plus souvent, en tant que femme ou être humain, on prend plus attention à l'aspect de notre visage. Ah, mon visage a trop de boutons, mon visage a trop clairci, mon visage a terni. Mais quelquefois on néglige aussi le reste du corps. Donc la même manière qu'on fait le gommage pour le visage, quelquefois on néglige de faire le gommage pour le corps. Donc l'acné qui apparaît sur le corps peut-être, peut nous donner généralement un message. Ça doit être sûrement le mode de vie qu'on adopte qui n'est pas très sain pour nous. Ça doit être les soins qu'on apporte qui ne sont pas très privilégiés pour notre peau. Ça peut être aussi dû à des problèmes de santé. C'est ça mes chéris, je vous exerce toujours d'aller voir vos docteurs d'abord. Allez voir vos docteurs d'abord. Maintenant s'ils disent que vraiment il n'y a rien à voir vos santé là, maintenant vous pouvez venir rechercher sur internet et puis sur YouTube. Moi j'ai mon expérience aussi avec l'acné du corps, ça arrive pendant l'été quand il fait très chaud et c'est sur le même côté à chaque fois. J'ai quelques fois peut-être 4 ou 3 boutons là qui apparaissent là et après ça commence à faire mal. Seulement pendant l'été. Et donc pour vous montrer que le mode de vie agit vraiment. Pendant l'été il fait chaud, on est sous le soleil. Moi j'adore le soleil. Comparé à deux personnes qui se disent oh le soleil noir, je me protège avec mes crèmes solaires mais j'adore le soleil. Donc ça apparaît. Et généralement c'est le type d'habits qu'on porte aussi qui peuvent... Imaginez si vous êtes au soleil et que vous portez un habit qui est en spandex. Je ne connais pas trop le nom en français mais c'est en spandex. Donc cet habit sur la peau il fait déjà chaud. Donc vous ne laissez pas la peau respirer. Et donc quand la peau ne respire pas, la peau est étouffée et la sueur et tout ça ça rentre les organismes et les microbes et autres rentrent dans la peau. Et ça fait des boutons. Donc moi personnellement mes expériences c'est seulement pendant l'hiver. Il y a des personnes qui ont des issues chroniques. C'est à dire qui ont ces boutons tout le temps. Qui peuvent même pas s'asseoir, ne peuvent pas s'habiller, ne peuvent pas porter les décontés. Et mes chéris c'est pas vraiment... c'est vraiment pas joli. Donc la première étape, la première des choses à faire est de gommer. Mes chéris gommer le corps. Pardonnez. Gommez ces pores là. Les pores accumulent tellement. La sueur, les déchets et autres. Gommez aussi le corps. Au moins une fois par semaine. Pour cette recette, on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe de sucre ou. Ensuite, on aura besoin d'un ingrédient qui est vraiment clé. C'est la peau d'orange. La peau d'orange... On aura besoin d'un ingrédient très clé qui est la peau d'orange. Ici, j'ai épluché mon orange. Ma peau d'orange ici est un peu noire aussi. Parce que quand j'ai épluché l'orange, je n'ai pas eu le temps de sécher naturellement. Donc je l'ai mise au four. Et c'est pour ça que ça a un peu brûlé ces noirs. Donc si vous avez le temps, vous pouvez éplucher votre orange et mettre la peau au soleil pour que ça sèche. Et après, vous écrasez. Vous mettez dans une moulinette si vous écrasez pour avoir cette poudre. Donc vous aurez 2 cuillères à soupe de sucre. Vous aurez aussi 2 cuillères à soupe de la poudre d'orange. Et ensuite, vous allez mettre 1 à 2 cuillères à soupe de coco. Je ne peux pas vous envoyer dans ma cuisine, dans ma douche. Je ne peux pas vous envoyer sur mes fesses. Je vais vous montrer comment faire le gommage. Vous savez comment faire le gommage. Mais voilà à quoi ressemble mon masque. Je viens gommer ma peau. Attention aux personnes qui ont les peaux sondes. Et la deuxième étape, mes chéries, c'est de... Vous avez fini de gommer, vous avez fini d'exfolier. Maintenant, vous allez passer à l'hydratation. Donc vous avez débarrassé vos pores des ordures et ce qui sont là. Les pores sont bien ouverts avec le gommage. Trois de plus nette à faire, c'est de ramener l'hydratation à la peau. De ramener le bon soin à la peau. Et la première étape que je vais faire ici, c'est d'utiliser mon gel d'aloe vera qui est très hydratant pour la peau. En même temps, ça clarifie la peau. En même temps, ça régénère de nouvelles cèles sur la peau. Mes chéries, mon gel d'aloe vera, celles qui n'ont pas ce gel, vous pouvez aussi utiliser la plante directement. Vous la coupez en deux, vous appliquez, vous massez bien et vous hydratez votre peau. Ensuite, vous pouvez suivre avec votre lotion hydratante du jour. Et en plus de votre lotion hydratante, pendant la nuit, par exemple, vous pouvez changer la lotion hydratante et utiliser des huiles. Il y a des huiles qui sont très, très, très bien pour la peau, surtout les boutons, comme l'huile de thé, de lave de thé, l'huile de citron, l'huile d'orange, l'huile de lave. Donc, c'est des huiles que vous pouvez utiliser sur ces parties qui sont affectées. Et aussi, si vous voulez acheter des produits qui sont déjà faits dehors, vous pouvez acheter des pomades qui sont déjà faites, qui ont propriété de nettoyer ces boutons-là. Voilà des ingrédients que vous devez regarder. Si vous voyez ces ingrédients dans ces produits, ça veut dire que ces ingrédients vont vraiment travailler et débarrasser votre corps de tous ces problèmes et tous ces boutons. Voilà, je vous ai montré simplement comment vous débrassez leurs boutons de corps. Ça ne vous coûtera rien. Tout le monde a une orange que soit, tout le monde a le sucre rouge que soit, tout le monde a une pommade de l'huile. Faites avec les moyens de boire. Vous n'êtes pas forcément obligés de faire avec ce que j'ai utilisé ici. Mais les ingrédients sont simples. Vous pouvez les acheter, que vous soyez en Afrique ou en France ou partout. C'est des ingrédients simples qui ne coûtent rien. Après, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas. Vous savez ce que vous avez à faire pour me faire plaisir. Donnez-moi un pouce en l'air, un petit like là. Ça me fait vraiment plaisir. Partagez la vidéo aussi. Laissez-moi en commentaire toutes vos questions. Donc, ma chérie, merci d'être passée sur la chaîne de Anna. Merci pour l'honneur. Merci beaucoup. Et je vous vois prochainement dans une autre vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye, bye.